Bonjour, je suis ravi de vous recevoir. Vous avez écrit donc trois livres pour « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Les pervers narcissiques », « Itinéraires d'une psychanalyse sauvage ». Il y a aussi « La pulsion » chez Erol. Il y a aussi « Méditation zen et psychanalyse » chez Derby. Et « Dans le champ de Narcisse », suivi de « 36 questions sur les pervers narcissiques » chez Ovalia. Pourquoi vous vous arrêtez à « 36 questions » ? C'est-à-dire que quand j'étais confronté à la problématique de la perversion narcissique, j'ai donc écrit ce premier livre, « Les pervers narcissiques », qui détaille exactement ce qu'est un pervers narcissique, comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont ses mécanismes de défense et surtout comment lui échapper. Parce que quand on a compris qu'il y a des schémas qui se reproduisent sans cesse, il me semble que c'est plus facile de s'en sortir. Ensuite, de quoi j'ai eu envie d'écrire un autre livre qui est plus centré sur la victime, qui parle aussi des pervers narcissiques d'ailleurs, mais qui est plus centré sur la victime, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » qui est paru chez Payot, aux éditions Payot. Et donc voilà, plus centré sur la victime. Et à partir de là, j'ai terminé à faire beaucoup de conférences, j'ai reçu beaucoup de questions sur Internet. Beaucoup de gens sont venus me voir même de très loin parfois pour parler de ces problèmes de perversion narcissique, qui à l'époque étaient quand même très mal connus. Et j'ai parfois été surpris par les questions qu'on me posait, les questions auxquelles je n'avais pas pensé. Et j'ai eu envie d'écrire ce troisième ouvrage sur ce thème, avec une première partie qui s'appelle « Dans le champ de Narcisse », c'est-à-dire que j'évoque le narcissisme autrement qu'en parlant des pervers narcissiques, parce qu'on ne trouve pas que des pervers narcissiques dans le champ du narcissisme. Et une deuxième partie où je reprends, où j'ai repris beaucoup de questions qu'on m'a posées en conférence, et que j'ai recopiées une extenso, puis que j'ai développées. Ce sont les questions de mes lecteurs, en fin de compte. D'accord, vous n'avez pas envie de dire. Les questions de vos lecteurs sur ce sujet, elles ne sont pas répétitives ? Si. Elles sont surprenantes les premières fois où on les reçoit. J'ai vraiment reçu des témoignages très très étonnants. Mais oui, on parle de schémas qui se répètent, mais avec une précision, c'est très très surprenant. Et beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit, en lisant votre livre, j'avais l'impression que vous racontiez mon histoire. Comment saviez-vous ? Et y compris les gens que je connaissais, c'est amusant d'ailleurs, un exemple que j'ai donné dans le premier livre, où plusieurs personnes sont venues me dire en me disant, je sais que tu t'es inspiré de moi pour écrire ça. C'est intéressant. C'est-à-dire que le même type de schéma, très identique, se reproduit chez ces personnes, qui sont les personnes qui emploient massivement des mécanismes pervers narcissiques. Donc tout naturellement, effectivement, les personnes qui ont été victimes, quand ils me posent des questions, ces questions sont récurrentes et ce sont un petit peu toujours les mêmes. D'où l'intérêt de ce troisième ouvrage, Dans le champ de Narcisse, suivi de 36 questions sur les pervers narcissiques, où je reprenais toutes ces questions qui m'ont été posées. Entre le pervers narcissique et sa victime, il y a quoi comme personnage ? Où se place la normalité ? Que pourrait-on imaginer être si on n'était pas un pervers ou une perverse et une victime ? Vous me demandez de vous dire qu'est-ce qu'une relation normale ? Oui. C'est une excellente question, mais je continue de chercher. Je vous dirai quand j'aurai trouvé. Merci. Il est certain que la relation autour des mécanismes pervers narcissiques n'est pas une relation normale. On peut le dire. Il n'y a pas de honte à le dire. Je n'ai aucune gêne à dire ça. Il n'est pas normal d'organiser sa vie autour de mécanismes qui cherchent à détruire l'autre, à le rabaisser, à le faire souffrir, à le rendre fou. Parce que parfois c'est ça. Un psychiatre états-unien a écrit un livre qui s'appelle « L'effort pour rendre l'autre fou », à Rolstern. C'est exactement ça. Vous avez des personnes qui, pour ne pas devenir folles, vont tenter de vous rendre fous. Et à ce moment-là, elles vont dire, voilà, c'est toi le pervers, c'est toi qui es malade, c'est toi qui es violent. Et tout est tourné de votre côté. Et c'est en fait que vous devenez le médicament de ces personnes. Si on lui enlève les médicaments, il se passe quoi ? Si vous partez, c'est d'ailleurs le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Si vous partez, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas capable d'entrer en dépression, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire face à son conflit. Si vous partez, vous le mettez en conflit. Alors de deux choses, l'une fois, il va tenter de vous détruire, en vous poursuivant et en continuant de vous harceler, ça se voit. Mais si vous vous mettez bien à l'abri, à un moment donné, vous devenez assez inatteignable quand même. Alors c'est plus complet quand il y a des enfants au milieu. Soit, c'est ce qui arrive le plus souvent, il se retrouve une autre victime, et il recommence la même chose ailleurs, à l'identique. Soit il se retrouve seul, et à ce moment-là, il va falloir qu'il se débrouille avec sa dépression, il va falloir qu'il se débrouille avec ses conflits internes. Et à ce moment-là, soit il se remet en question, ce qui voudrait dire que ce n'est pas un pervers narcissique, quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes pervers n'est pas forcément un grand pervers. Soit ça peut aller jusqu'au suicide. L'inventeur du terme, Paul-Claude Racanier, lui parle de suicidose, d'entrée en suicidose, et des personnes qui se laissent mourir. On rêve de quoi ? Pourquoi il va aller jusqu'à l'amour ? Parce qu'il ne peut pas supporter son conflit interne, son conflit intérieur. Est-ce que le fait de parler, justement, de la perversion narcissique, ou de ses mécanismes, ce qui revient à peu près à l'église Sink, ne fait pas qu'engranger un petit peu cette pathologie ? Non, pas du tout. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où mon livre est sorti, le mot pervers narcissique passait dans le langage courant, et qu'aujourd'hui il est utilisé à tort et à travers, mais il est utilisé comme serait utilisé un autre terme, ce n'est pas mon livre qui rend des personnes perverses narcissiques. Par contre, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui me disent en être sorties, grâce à des livres, des émissions télé, des émissions radio, ou des conférences. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui se font, qui permettent effectivement à la victime de s'en sortir. Le premier témoignage que j'avais reçu, c'était au début, à la sortie de mon livre, quelqu'un m'avait écrit, une jeune femme, en me disant « Merci, vous m'avez sauvé la vie. Votre livre sauve des vies. » Je n'y croyais pas, parce qu'à l'origine j'étais plutôt opposé à l'idée de l'intellectualisation. Je disais aux personnes qui souhaitent faire une thérapie, vous avez plutôt intérêt à ne pas trop lire, et plutôt vous centrer sur vous. Notamment, par exemple, dans une psychanalyse ou dans ce que vous avez choisi. Mais en fin de compte, je me suis aperçu que dans cette problématique précisément qu'est la perversion narcissique, le fait, le livre se pose entière, si vous voulez. C'est-à-dire que le livre vient montrer quelque chose que nous n'arrivons pas à voir, que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes pris sous le feu nourri de quelqu'un de fou, à l'intérieur de la relation, il arrive un moment donné où il y a quelque chose qui lâche, où les personnes n'arrivent pas à faire le point, ne comprennent pas ce qui leur arrive et finissent par se laisser faire. Et en lisant un livre qui dit, ben voilà, il se passe ça, ça et ça, et voilà comment vous pourriez en sortir, en fait, c'est leur donner, leur montrer qu'elles ne sont pas folles, tout simplement, et qu'est-ce qu'elles vivent, existe bien et que c'est insupportable. Quand on devient, quand on se sort de ce schéma-là, quand on arrive à fuir, ou par n'importe quel moyen, on arrive à se retirer de cette relation, et qu'on est donc victime, est-ce qu'on n'a pas ce monde ? Est-ce qu'on peut avoir une envie de reproduire un schéma de perversité vers des personnes plus faibles ? Alors, ce serait le cas où deux pervers narcissiques se seraient rencontrés, effectivement, mais je ne pense pas, non, non. Les victimes, celles que j'ai rencontrées, qui sont des, j'ai envie de dire, des vraies victimes, quoi, ça existe. Des personnes qui tombent vraiment dans un piège, qui n'ont pas au départ, qui ne savent même pas que ça existe, qui n'auraient jamais pu penser que ça puisse être comme ça, qui ont eu confiance dans l'autre, et qui sont réellement tombées dans un piège. Donc, ces personnes-là, quand elles s'en sortent, elles s'en sortent, au sortir de la relation, elles ont des symptômes qui sont difficiles, mais qui disparaissent rapidement, et beaucoup de personnes qui sont sorties de ce type de relation m'ont dit, quelques temps après, j'en suis ressorti grandi. Maintenant, si la personne qui s'en sort cherche une victime à son tour pour lui faire subir la même chose, c'est que, bon, on avait affaire à deux pervers narcissiques, dont un était plus fort que l'autre. C'est possible, oui, mais bon, c'est rare, quand même. Ce serait une espèce de vengeance, en fait. Ce serait quelqu'un qui ne serait pas complètement soigné, qui serait restauré dans la souffrance. Je réponds à votre question dans mon premier livre, Les pervers narcissiques. Est-ce qu'un pervers peut rendre pervers ? Et la réponse, elle est non. Si vous devenez pervers après ce type de relation, c'est que structurellement, vous l'étiez déjà avant. D'accord. Une solution à se détacher des pervers narcissiques, c'est de désidéaliser la relation, vous l'étiez. Donc, c'est de prendre confiance en soi. Mais c'est paradoxal, finalement. On désidéalise... On se... Se désidéaliser soi-même, permet de prendre confiance en soi ? Bien sûr que si. Parce que... C'est intéressant que ça vous pose question, d'ailleurs. Parce que... C'est très intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai confiance en moi si je suis quelqu'un de parfait. Si j'ai réponse à toutes les questions et que dans toutes les situations, je sais toujours répondre. Et nous avons, oui, effectivement, certains d'entre nous ont ce fantasme de vouloir être parfait. Et quand on a un défaut, qu'est-ce qu'on fait ? On va le gommer, on va le cacher. On va aller faire de la chirurgie esthétique, au hasard. On va essayer de faire une thérapie pour gommer. Et on nous en propose beaucoup, maintenant, de ce genre de thérapie. Des thérapies comportementalistes pour gommer notre défaut. Et apparaître comme... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous avez des qualités, vous avez des défauts. Mais il faut l'accepter. Vous avez des défauts. Et il y a des choses que vous ne savez pas faire. Et peut-être bien que vous ne saurez jamais le faire. Et vous avez aussi des qualités. Et vous n'êtes pas un être en noir et blanc. Tout bon ou tout mauvais. Vous êtes quelqu'un qui est tout en nuance. Et si vous rencontrez quelqu'un, on parle d'amour, qui est comme vous, mais c'est pareil aussi au travail, après tout. Quand l'autre se trompe, c'est très rassurant. On va se dire, tiens, il s'est trompé, mais moi aussi. Et je continue de l'aimer. Et moi aussi, à mon tour, je vais pouvoir me tromper éventuellement. Et ce n'est pas si grave. Vous voyez ? Donc, on entend bien l'aspect narcissique qui consiste à dire, je ne pourrai avoir confiance en moi que quand je serai parfaite. Que j'aurai gommé toutes les aspérités, tous les défauts. Et ça, c'est la recherche de la baleine blanche, le nobilique. C'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. On ne sera jamais parfait, bien heureusement. D'autant plus qu'être parfait dans notre esprit, c'est être parfait au regard des canons de la société. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des cernes sous les yeux, on n'a pas le droit d'avoir une ride, on n'a pas le droit de ne pas savoir, on n'a pas le droit de se tromper, d'être fatigué, d'être désagréable, parce que ça nous arrive, ça nous arrive à tous. Donc, c'est dans la désidéalisation de soi que, déjà, qu'on va progresser, parce qu'on va accepter de se remettre en cause ou en question, mais tranquillement et qu'on reprend une certaine confiance en soi. D'accord. D'abord, se désidéaliser et après, entre confiance en soi. Et à ce moment-là, si on est dans cet état-là, on a affaire à un pervers narcissique. La solution, la solution, je me répète un peu pour les personnes qui en habituent de m'écouter, mais la solution, elle est gravée sur le temple de Delphes depuis plus de 2000 ans, c'est connais-toi toi-même. Si vous vous connaissez suffisamment, que vous avez telle qualité, tel défaut, et quelqu'un vient en vous disant, « Ah, tu as tel défaut ! » Vous allez dire, « Ben oui, je sais. » Ça ne va pas très loin. Ou non, tu te trompes. Ben oui, le problème, c'est que la victime, quand son pervers, d'ailleurs, souvent, les victimes disent « mon pervers ». Quand le pervers narcissique dévalorise sa victime en lui disant, « Tu as un défaut ! », l'autre s'effondre, comme si c'était dramatique. Ben oui. Vous voyez bien que c'est par la désidéalisation de soi et la désidéalisation de l'autre qu'on parvient à quelque chose quand même de beaucoup plus tranquille. C'est ça la sortie du narcissisme. C'est passionnant, c'est une bonne nouvelle. C'est très confortable. On parle beaucoup des hommes, les pervers narcissiques, on parle peu des femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes sont pires que les hommes dans ce domaine ? En tant qu'homme, je serais tenté de le penser. Non, je crois que nous tendons vers la parité. Nous tendons vers la parité. Ce qu'il faut dire, c'est que je détermine les mécanismes pervers narcissiques comme des mécanismes de défense, de protection contre la folie, je l'ai dit déjà tout à l'heure un peu, contre la schizophrénie. Et malheureusement, la schizophrénie touche autant des hommes que des femmes. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de pervers hommes ou femmes. Les hommes sont plus faibles que les femmes en général. Donc, forcément, je pense qu'une femme... Vous pensez que les hommes sont plus faibles que les femmes ? Oui. Peut-être. Je n'en suis pas persuadé. Encore une fois, se rencontrer soi-même, s'affirmer soi-même, c'est sortir de ce schéma fort-faible. Vous avez votre place, vous êtes là où vous devez être. Et encore une fois, si vous vous trompez, ce n'est pas si grave. C'est ça, être fort. Être fort, c'est s'être totalement désidéalisé. À partir de là, qu'est-ce que vous risquez ? C'est quoi être faible ? Se laisser manger par les autres. Oui. Et être fort, c'est manger les autres, à l'heure. Oui. Et où est-ce que vous êtes pervers ? Côté du faible ou du côté du fort ? Entre les deux. Ce n'est peut-être pas si simple. Les symptômes physiques peuvent être indiqués sur l'arrêt de ce genre de relation. La somatisation de la victime ? Oui. Freud avait une phrase, il disait, le pervers et le névrosé sont comme le positif et le négatif d'une même photo. En fait, ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. Je crois qu'on trouve, chez beaucoup de victimes, des mécanismes qui ressemblent énormément à ceux du pervers narcissique. Et il en est un, notamment, c'est le déni. C'est le déni. Parce que si on n'était pas dans le déni, qu'est-ce qu'on ferait ? Pourquoi est-ce qu'on resterait avec quelqu'un qui nous fait du mal ? Il faut quand même une sacrée dose de déni. Mais une victime n'est pas dans le déni puisqu'elle se dit victime. Elle ne se dit pas victime. Ça, c'est moi qui ai inventé ce mot-là. C'est parce que j'avais besoin d'un mot pour pouvoir décrire un couple. Mais non, non, la victime, elle va dire, il ne va pas bien en ce moment. C'est vrai qu'il est désagréable et ça va passer. Ou moi, je vais une changer. Elle ne se pose pas tellement en victime. Pas forcément. Quand on commence à se poser en victime, on se pose en sujet. La vraie victime, elle ne se pose pas en sujet. Elle ne parle que de l'autre. Tout le temps, elle ne parle que de l'autre. D'accord. Donc, on reste victime à un petit moment. Oui, oui. Se poser en victime, à un moment donné, peut être intéressant parce que c'est le début de la sortie de la relation. Ensuite, il faudra sortir de cet état de victime parce qu'on voit aussi des personnes qui, pendant des années, mais vraiment, pendant très longtemps, se disent, j'ai été victime, donc je suis une victime, comme s'ils utilisaient le statut de victime comme une deuxième peau, comme ce qui leur a manqué jusqu'à présent. Une compassion. Pour générer de la compassion chez les autres, une forme d'amour, oui. Oui, aimez-moi parce que j'ai souffert. On s'en sort comme vous. Je suis dans des choses. Connais-toi toi-même. D'accord. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Positionner, si, se positionner en sujet, accepter de se positionner en sujet. Moi, tout à l'heure, j'ai donné une conférence. Toujours, à un moment ou un autre dans la conférence, je dis, mais enfin, le sujet ici, ce n'est pas le pervers d'un, c'est ici. le sujet ici, c'est vous. Devenez sujet de votre histoire. Et s'il faut, à un moment donné, être effectivement, se positionner en victime pour pouvoir commencer à en sortir et surtout sortir du... ne plus être victime, se positionner en sujet. Faites-vous du bien. Voilà ce que je dis aux personnes. Faites-vous du bien à vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait récemment de bon pour vous ? Il y a plein de gens qui ne savent pas répondre. Maintenant, moi, je me suis occupé de lui et puis j'essaie de... Non, mais vous, 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 qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Est-ce que la personne qui pose cette question, qu'est-ce que vous voulez à une victime ? Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Qu'est-ce que vous êtes ? Est-ce que cette personne n'est pas en train de se chercher elle-même à travailler ? Est-ce que le psychanalyste se cherche, vous voulez dire ? Peut-être. Normalement, un psychanalyste, il sait chercher. Avant d'être psychanalyste, on doit avoir fait au moins deux psychanalyses, de longs psychanalyses. Donc, on a déjà fait un travail sur nous-mêmes. On évitera au maximum tout ce qui est de l'ordre de la projection. Et ça, c'est la difficulté du thérapeute. Mais là, on change un peu de sujet, mais pourquoi pas ? Le thérapeute est celui qui est capable d'aborder l'autre sans sa propre histoire. C'est-à-dire que quand un patient et un thérapeute se rencontrent, normalement, il y a deux inconscients et une seule histoire, celle du patient. Parce qu'on pourrait être tenté d'apporter à l'autre des solutions en lui disant, faites comme moi, j'ai fait. ou de s'identifier. Et ça arrive, y compris quand on a fait de longues analyses, ce qu'on appelle le contre-transfert. Ça arrive. Il est important de s'en apercevoir et il est important d'y réfléchir. Et pourtant, ça pourrait sauver certaines personnes, l'expérience d'une bonne analyse personnelle, transmise. et pourquoi cette barrière entre le psy et son patient ? Si je vous indique un chemin, je vais forcément vous indiquer mon chemin ou celui que j'ai parcouru ou celui que je n'ai jamais osé parcourir. Mais si il y a un de ces chemins qui a été salvateur pour vous, pourquoi ne pas le parcourir ? Parce qu'il ne sera peut-être pas pour vous. C'est à vous de trouver votre chemin. En psychanalyse, on n'indique jamais un chemin à notre patient. On ne lui donne jamais de solution. Surtout pas. On répète quelques fois, tiens, j'ai entendu que vous venez de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? La personne s'arrête. Parce que quand on a un long discours, il arrive un moment où on parle mais on ne s'entend pas. L'idée, c'est de s'entendre soi-même. Parce que les solutions, nous les avons tous en nous. Et chacun trouvera sa solution. Donc on a tous une solution intérieure qui fait qu'on va vivre mieux avec les travers des autres et nos propres travers. Oui, et ça peut passer notamment par prendre le large, c'est-à-dire éviter de se retrouver sous le feu nourri d'une personne qui nous fait du mal. Prendre soin de soi. Pour vous, c'est la fuite qui est la solution. Ah, face à la perversion narcissique ? Oui, complètement. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Non, toutes les autres solutions tiennent du fantasme. Il n'est pas possible pour une victime de fuir. Il n'est pas possible face à un pervers narcissique. On ne peut pas fuir. Et pourquoi pas ? Parce qu'on en a besoin. Vous en avez besoin, pourquoi ? Parce qu'il nous alimente. Il alimente, il alimente une certaine... Justement, il nous révèle. Donc effectivement, son jeu... Il vous révèle quoi ? Il nous révèle à nous-mêmes. Non, je ne crois pas. Quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Justement, on ne voit rien. La victime, elle n'a pas assez confiance en soi pour se voir. Elle ne s'aperçoit pas. Elle s'aperçoit tant. Elle a besoin de quelqu'un qui... Et quand on se regarde dans un miroir, on ne voit, à mon avis, ce que le miroir veut bien que l'on voit. Ce que nous sommes capables de voir dans le miroir, jamais soi. Et quand le miroir est un autre, et que cet autre a tellement besoin de projeter sa part négative, je le disais tout à l'heure, vous êtes à rempart contre la folie du pervers narcissique qui en fait n'est pas loin de la schizotrairie. Il va dire je suis le docteur Jekyll, tu es Mr. Hyde. Voilà ce qu'il dit. Il dit tu es ma mauvaise part et je suis ma bonne part. Charge-toi du négatif, je vais me charger du positif. C'est intéressant. C'est intéressant à partir du moment où lui-même il se trouve des choses positives qu'il ne va pas forcément projeter sur sa victime. Il se passe quoi à ce moment-là ? Lui, il va très bien. Attention. Un bon pervers narcissique avec une bonne victime, le pervers narcissique va très bien. D'ailleurs, généralement, il ne souffre pas. Ah ben non, il ne souffre pas. C'est vous qui souffrez. Vous êtes là pour ça. Donc, quand il vous dit qu'il souffre, quand il dit qu'il souffre, il ment. Oui. En plus. Oui, oui, oui. Donc, c'est un pervers narcissique menteur. Il est pervers. Il est violent. Il est violent, normalement, paroles. Le pervers narcissique, celui que j'ai décrit dans mon livre, est violent, paroles. Il crée des situations volontairement pour vous rendre fous, justement pour passer pour le bon objet et vous le mauvais objet. Donc, il ne sera jamais violent physiquement. Maintenant, il existe des personnes qui, débordées par leur pulsion, évidemment, deviennent violentes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en sont pas perverses pour autant, mais on pourra dire à ce moment-là que les mécanismes de pervers narcissique ne leur suffisent pas. Ils ont en plus besoin de décharger de leur haine et de leur colère par des passages par des passages à l'acte physiques. On les appelerait plutôt psychopathes dans la terminologie de la psychopathologie. C'est quelque chose à ce moment-là d'en arriver là pour un pervers. C'est quelque chose qui peut être récurrent jusqu'à temps que la victime à ce moment-là se dise « Là, c'est terminé. L'État est trop loin. » Vous savez dans quel cas elles le font. Ce que j'ai très souvent entendu, c'est les enfants. J'ai souvent entendu une jeune femme me disait « Un jour, ma fille de 3 ans m'a dit « Mais maman, papa, il te bat. » Et là, la dame a pris conscience que c'était inadmissible et qu'elle ne devait pas accepter. Une autre fois, une personne m'a dit « C'est le jour où j'ai vu qu'ils s'en prenaient aux enfants que j'ai décidé de partir. » C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un tiers qui viennent se placer dans la relation. C'est terrible quand même de demander à un enfant de 3 ans de se positionner en tiers entre le père et la mère et de créer la séparation. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait pour Théogama ? Oui. Donc la problématique entre la victime et le pervers, c'est la problématique du tiers. C'est en ça que le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai, ça a vraiment sauvé des vies parce qu'on me l'a tellement dit. C'est que le livre est venu se positionner en tiers. Et dans l'histoire de l'enfant, le tiers, normalement, c'est le père. Le père, il est celui qui va venir casser la fusion entre la mère et l'enfant. Et s'il n'y a pas de tiers ? C'est bien souvent ce qui s'est passé. C'est bien souvent ça qu'ont en commun le pervers et sa victime. Récemment, une dame me disait mon petit garçon de 4 ans était fatigué, il n'était pas bien. J'ai demandé à son père d'aller dormir dans le canapé et le petit venait dormir avec moi. Vous vous rendez compte, l'enfant peut avoir à ce moment-là un sentiment de plus puissance telle qu'il est capable de prendre la place de son père. Il est où le tiers qui va venir se positionner ? C'est l'enfant qui devient le tiers et qui sépare la mère et le père. C'est le monde à l'envers. C'est un cercle vicieux. Donc en fait, on va faire de cet enfant ou une victime ou un pervers. Exactement. Sauf qu'il est tout puissant à la maison, il est plus puissant que son père, mais attention, il est tout puissant dans le discours de sa mère. Mais quand l'enfant va intégrer l'école dans la cour de l'école, s'il joue au tout puissant, il va en prendre une. Parce qu'à un moment donné, la violence, elle a aussi son bon côté. C'est qu'elle vient justement trancher quelque chose. Et à ce moment-là, l'enfant est tout puissant dans le discours de maman et impuissant dans la réalité. Et on entend déjà la schizophrénie. On entend déjà le clivage et la coupure en deux. Vous dites que la victime ne peut pas s'en sortir elle-même disons que c'est plus facile d'aller à un tiers. Ah oui, oui. Mais si le pervers va à un point qui n'est pas admissible. Oui, la personne va tomber. Qui met, à la limite, qui va mettre la vie en danger de la victime. Oui. La victime, quelle qu'elle soit, elle aime la vie quand même. même si elle est dans cette relation perverse. Ce n'est pas une personne qu'on ne parle pas de dépression. Elle peut être dépressible. Elle peut être suicidaire. Elle peut être tout ça. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. C'est une victime. Tout simplement. Tout simplement, entre guillemets. Donc, elle est censée aimer la vie. À partir du moment où le pervers narcissique va aller jusqu'à un point où elle peut risquer sa vie. Oui, un point de non-retour. De non-retour. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que là, elle va réagir ? Vous savez ce que nous sommes en train de faire là ? C'est d'essayer de décrire la couleur de l'arc-en-ciel. Oui. On est bien d'accord que la perversion narcissique, peut-être que ça existe, mais elle va toucher très peu de gens. Moi, je crois que les mécanismes pervers narcissiques touchent. Ça va de la schizophrénie jusqu'au pâteau de l'Eugélimie qui est un peu plus loin. Et le pervers narcissique est situé entre les deux. Pareil pour les victimes. C'est très large une victime. Imaginez demain où vous trouvez un nouvel emploi. Vous tombez sur un chef de service qui va vous encourager, vous valoriser, vous allez vous épanouir dans votre métier. Et vous tombez dans un autre emploi où, à l'inverse, vous allez avoir un chef de service qui est jaloux, qui a peur de vos qualités. Ça, il faut bien le comprendre, c'est de vos qualités qu'il a peur. Parce qu'un jour, vous pourriez prendre sa place, vous pourriez être meilleur que lui. Alors, à ce moment-là, il va vous dévaloriser sans cesse, il va vous tirer vers le bas. Mais vous avez besoin de reconnaissance parce que quand vous êtes rentré dans cet emploi, vous vous êtes dit mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Et vous avez besoin de ce que vous disiez tout à l'heure, de ce fameux miroir, de ce fameux reflet. Et on attend de l'autre qu'il nous renvoie à quelque chose de positif. Et à ce moment-là, on commence à devenir sa chose. On commence à devenir son objet et on commence à s'oublier soi-même. C'est-à-dire qu'on n'existe plus que dans le regard de l'autre. On n'existe plus que dans le miroir comme dans l'histoire de Narcisse qui va se regarder sans cesse au fond d'un étang, enfin à la surface d'un étang plutôt avant de terminer au fond de l'étang et de s'y noyer. On se noie dans le regard de l'autre. Et à un moment donné, il y a des personnes qui acceptent d'aller très très loin. Et y compris, on a attenté à leur vie et y compris, ils pardonnent. Pourquoi ? Ils passent par-dessus et ce qu'ils pardonnent. Non. Oui, ils pardonnent. Mais qu'est-ce qui nous amène à être victime ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un sentiment de toute puissance de la victime qui dit « Moi, je vais le soigner. Moi, je vais l'aider à s'en sortir. Moi, ma copine, elle décompense en ce moment. Je sais qu'elle décompense. Elle m'agresse. Je vais l'appeler. Je vais lui dire « Tu es belle. Je t'aime. » C'est content. Oui. On aurait une baguette magique. Oui. On ne l'a pas. On ne l'a pas parce que l'autre en face ne peut pas l'accepter. Parce qu'il se complaît ? Non. Le père narcissique est en grand danger. Il ne peut pas se positionner comme étant la personne qui va mal. C'est forcément vous qui allez mal. Donc, si vous l'appelez en lui disant « Je t'aime. » Ensemble, on va y arriver. Tu vas t'en sortir mais vous allez vous faire l'animer. Parce que la personne va vous dire « C'est toi qui va mal. C'est toi qui dysfonctionne. » Et pour peu que vous vous soyez laissé emporter. Il ne va jamais accepter ne serait-ce que pour mieux rebondir. Ah oui, c'est possible aussi. Ça, c'est le sang qui vous perd. Oui. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le père narcissique il est Jekyll et Hyde. Mais il est aussi Jekyll. Il a des côtés merveilleux. Tu peux être quelqu'un de très beau. Il peut avoir de belles qualités. Et à un moment donné, il va vous dire « Mais oui, tu as raison. Je reconnais que j'étais mauvais avec toi. Je reconnais que je t'ai fait du mal. Et je t'en demande pardon. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie de partir. » Et vous allez dire « Ça y est, j'ai gagné donc je reste. » Et à ce moment-là, l'après-midi, il va y avoir une nouvelle crise. Vous allez lui dire « Rappelle-toi, ce matin, tu t'étais excusé ou tu m'avais pardonné ou tu t'étais excusé. » Et il va dire « Oui, j'ai fait ça. » Mais c'était par pitié. Ce n'était pas vrai. Et on retombe au même endroit. C'est un cercle vicieux. L'incestualité, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Quand la maman me dit au papa « Tu vas dormir dans le canapé. » Et l'enfant vient dormir avec moi. Et l'enfant prend la place du père. On est dans le champ de l'inceste. Il n'y aura pas de consommation. On ne va pas parler d'inceste. Paul-Claude Racami en vente un terme qu'il appelle incestualité. Mais pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne permet pas la prise de distance. C'est quelque chose qui tue le père en fin de compte. Ou qui place le père quand c'est le père qui est incestueux aussi parce que ça existe évidemment. Qui place le père au-dessus de la loi. Et qui place l'enfant au-dessus de l'autre parent. C'est un lieu où tout se mélange. Où les lois n'ont plus cours. On est au-dessus de les lois. Oui, mais l'inceste, qu'est-ce que l'inceste à avoir avec la loi ? L'incestualité. L'interdit de l'inceste est passé la première loi. D'accord, mais s'il ne se passe rien entre la mère et l'enfant. Oui, j'entends bien. Comprenez bien de quoi je parle quand je parle d'incestualité. Un père, par exemple, jaloux de son fils. Une mère jalouse de sa fille. Eh bien, soit elle place l'enfant au niveau de l'adulte, soit elle se place au niveau de l'enfant. Oui. Donc, dans l'incestualité, on gomme les générations. Les quarts de génération. Il n'y a plus de génération. L'enfant et le parent sont en même niveau. L'enfant perd complètement ses repères là-dedans. Et en plus, l'inceste ne permet pas à l'enfant de fantasmer. Parce que ce que nous proposait Freud, c'est qu'à un moment donné, le petit garçon, par exemple, ou la petite fille, rêve de prendre la place du père et d'aller dormir avec maman. Si maman dit au père tu vas dormir dans le canapé et à l'enfant de venir dormir avec elle, quel fantasme peut avoir l'enfant ? Parce que dans l'évolution psychosexuelle, à un moment donné, il semblerait qu'il y ait un fantasme et puis à un moment donné, le renoncement, ce que Freud appelle la castration. Tu n'es pas tout puissant, il y a ton père et c'est la place de ton père et tu n'auras pas cette place. D'accord. Ton père, il a quelque chose de plus. On ne sait pas ce que c'est que ce plus. C'est ça que Freud appelle le phallus. Mais si le père est absent, est inexistant ? Si le père est inexistant, la mère peut quand même coucher son enfant dans sa chambre et il peut exister quelqu'un qu'elle aime, elle peut avoir un autre amoureux. Il existe personne. Oui, mais ils ne vivent pas dans le désert. Il existe des professeurs. La maman, elle peut avoir des activités en dehors de la maison. Elle peut dire à l'enfant tiens écoute, une nounou va venir te garder et moi ce soir, je vais à mon club où je vais rencontrer des amis. Donc l'enfant se dit, si vous voulez, ce que l'enfant va se dire à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui attire maman que moi je ne possède pas. C'est ça la notion de phallus. La notion de phallus en psychanalyse, c'est un tiers, alors c'était généralement le père, mais ça peut être autre chose, vous avez raison de me reprendre, c'est intéressant. Un tiers possède quelque chose qui fait que maman va vers ce tiers au lieu de revenir vers moi et d'entrer en fusion comme nous l'avons été quand j'étais plus petit. D'accord, là oui c'est vrai que je comprends mieux, mais ce n'est pas uniquement le lit. Non, non, ce n'est pas uniquement le lit. Ce n'est pas le lit, le père vis-à-vis de sa fille et ça peut être aussi des tentatives de séduction. Vous avez des parents qui sont plus ou moins amoureux de l'enfant et puis il y a une façon de la regarder qui n'est pas forcément très saine. Alors ça c'est différent, c'est vrai qu'on est... Être amoureux de son enfant. Ouais, ouais, ouais. On est amoureux de nos enfants. C'est intéressant parce que Paul J. L'autre accamé dit qu'à minima il y a toujours un type de monsexualité gentiment. Mais qu'elle peut être bien tempérée, suffisamment tempérée pour que l'enfant malgré tout. Parce que malgré tout même si vous aimez beaucoup votre enfant, vous avez un conjoint et si vous n'avez pas de conjoint, vous avez des amis. Vous avez des intérêts quand même, j'espère, ailleurs que dans l'enfant. Vous vous rendez compte ce qu'on fait porter à nos gosses ? Oui. C'est énorme. C'est terrible. C'est terrible. On fait porter beaucoup trop lourd à nos enfants. Un enfant, il a besoin d'être bien accueilli. Il n'a même pas besoin d'être désiré au départ. C'est pas vrai. Vous avez des gens qui viennent consulter et qui vous disent « Mais moi, vous savez, je crois que je n'ai pas été désiré. » Ben oui, et alors ? Et alors ? Il y a seulement, je ne sais pas, quelques centaines d'années, on ne savait même pas comment venaient les enfants. Les femmes ne savaient même pas pourquoi elles tombaient enceintes. Le lien entre la sexualité et le fait de tomber enceinte, c'est compris très tardivement. Par contre, l'enfant, après, quand il arrive, il est plus ou moins bienvenu. Mais ça ne remet pas en cause le désir d'enfant, ça. Oui, il ne faut pas avoir un désir d'enfant, ça ne fait grave. Mais ce que je dis, il ne faut pas le faire porter trop, il ne faut pas trop faire porter à l'enfant. Vous allez vous mettre à dos les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Quand vous dites le désir d'enfant n'est pas très grave, c'est très important pour une femme. Peut-être avoir un homme aussi. Oui, oui, je comprends. Moi, c'est mon cas, j'ai trois garçons et j'avais, sur mon chemin de vie, quand il y avait même peut-être besoin d'avoir des enfants, je suis d'accord. Et quand mes enfants sont arrivés, ils ont toujours été bien récueillis chez moi, quand j'étais avec mon roman, puis j'ai su que j'étais avec mon roman, ils ont toujours été les bienvenus. Mais à un moment donné, je savais leur dire aussi « Allez, allez dans votre chambre, je vous ai assez vu, je vous ai assez entendu. » Oui. Et on n'était pas collés. On pouvait être collés. J'ai toujours été très calin avec mes enfants. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour était là. Ils ont toujours été les bienvenus, ils ont toujours été bien accueillis. Mais voilà, qu'ils aient un 10 sur 20 ou un 15 sur 20 ou un 18 sur 20 à l'école, je disais « C'est bien pour toi, je suis content pour toi. » Mais ils ne le faisaient pas pour me faire plaisir. Je crois qu'un jour, un de mes garçons m'a dit « Tu vas voir, je t'ai fait plaisir, je t'ai mis la table. » Je lui dis « Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir aussi. » C'est vrai que ça fait plaisir. Mais en même temps, si tu mets la table, c'est pour pouvoir manger, ce n'est pas pour me faire plaisir. Tu ne t'inscris pas dans mon plaisir. Inscris-toi dans ta réalité, dans ta vie. Et puis on va manger. Et puis c'est très bien. C'est très bien de participer à la maison. En fait, il faut s'inscrire dans son plaisir. Oui. Et on retrouve la problématique de tout à l'heure quand on parlait des pervers narcissiques, redevenir le sujet de son propre désir. Et c'est ça que la victime a oublié. Parce que victimes et pervers, elles ont quand même en commun d'être des enfants. Personnalités infantiles. Ah oui, ce sont des personnalités qui n'ont pas évolué très loin. Ils ne se sont pas coupés du lien parental ? Oui. Oui, il reste des enfants. Il reste des enfants, donc des enfants d'eux. Vous avez raison. Étant entendu que ce lien est intérieur, il peut être très inconscient. C'est-à-dire qu'on peut s'être coupé dans la réalité de ses parents. Oui. Et il reste très attaché sans rien de savoir. Oui. C'est dans ça que la psychanalyse est intéressante parce que c'est le genre de choses qu'il met à jour, qu'il permet de mettre à jour. Quand on parle de ses parents, en psychanalyse, on ne parle jamais de ses parents, en fait. On parle de son parent à l'intérieur, de comment on le vit aujourd'hui, de ce qui nous en reste et de ce qui peut y avoir des toxiques éventuellement et de ce qui peut y avoir de très beau aussi parce qu'on a heureusement, j'espère bien, aussi des très belles choses qui nous unis au reste du monde en relation. C'est vrai que nous, en psychanalyse, on a tendance à voir toujours l'aspect noir, puisque c'est là où nous avons travaillé. Il y a aussi parfois de très très beaux constats à faire en psychanalyse. C'est intéressant aussi. Est-ce que les traumas de l'enfance qui ont été plus ou moins grands peuvent s'avérer, enfin, se révéler plutôt dans cette perversion ou cette victimisation d'une personne ? Parce que ça remonte à très loin. C'est un problème de climat, je crois. Un traumatisme ne rend pas pervers, un traumatisme ne rend pas, évidemment, victime. je crois pas ça. Une série de traumatismes, oui, évidemment. Vous allez un peu mal traiter et on peut s'interroger sur ce qu'est la bien-traitance et la mal-traitance des enfants. Si à chaque fois qu'un enfant passe à table, vous claquez la porte, par exemple, ça va le faire sursauter. Oui. Et ça peut être autre. Mais vous pouvez mettre ça en place à chaque fois qu'il y a un repas et l'enfant va devenir un brésil qu'on ne comprend pas pourquoi. Vous pouvez, par exemple, devenir gravement déposé. Vous avez des gens qui ont des regards mais pleins de haine et de dédain sur un enfant mais jamais ils ne le touchent pas. Ou même une prof qui répondent une parole négative. Et là, ça, ça crée beaucoup de dégâts. Peut-être plus encore que s'il y a eu des passages à l'acte du genre. Parce que le passage à l'acte du genre au moins on peut mettre des mots dessus. Vous rencontrerez un peu de gens qui nous diront quand j'avais trois ans mon grand ou ma mère on regardait le travers. Oui, voilà. C'est des choses qu'on n'a pas gravées. Oui. C'est plus complexe. Donc les climats sont beaucoup plus malsains que le fait. Est-ce que le pervers narcissique va prendre la partie de ses enfants par rapport quand ils sont mariés ? Par exemple, quand c'est un couple qui est marié qui ont des enfants en commun il va prendre à partie ses enfants pour se valoriser par rapport à la victime qui est notamment sa femme ou son mari. Oui, beaucoup de perversions se font à huis clos. La meilleure perversion c'est toujours quand les personnes sont deux. Mais quelquefois la perversion peut se jouer en public ce qui est beaucoup plus rare. Et effectivement dans ce cas-là il y a toujours des victimes collatérales. Alors ça peut être les enfants à la maison. Au travail ça peut être les collègues de travail aussi. Moi je me souviens j'ai un exemple où un syndicaliste dit il n'était pas syndicaliste il est devenu par la suite d'ailleurs. Lors d'une réunion un chef de service a insulté une de mes collègues. à ce moment-là la salle s'est coupée en deux entre ceux qui ont voulu prendre le parti du chef de service et qui ont ricané et ceux qui étaient qui désapprouvaient son attitude mais qui n'osaient pas répondre de peur de se faire licencier qui ont baissé la tête. La violence elle a touché évidemment la personne concernée c'est certain mais elle a touché tout le monde. Tout le monde est victime collatérale. Quand un politique C'est très important quand même les dégâts les dégâts collatéraux. Quand un politique parce qu'en ce moment nous serions tentés enfin moi je serais tenté de beaucoup défendre mes amis mes compatriotes d'origine étrangère parce qu'ils subissent beaucoup de racisme. Mais enfin j'en suis victime moi aussi. Quand un politique par exemple traite nos enfants de racailles comme ça c'est entendu évidemment que les enfants surtout s'ils sont nés de parents ou de grands-parents nés à l'étranger sont les premières victimes mais tout le monde est victime de cette phrase. Moi qu'est-ce que j'ai honte ? Qu'est-ce que j'ai honte ? Et j'étais récemment au Maroc on me disait alors je disais la honte pour nous et c'est assez difficile après de regarder ses amis dans les yeux parce qu'on est français et que les français parlent comme ça ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup moins de racisme qu'on le pense en France. Il y a très peu de racisme. Ça existe. C'est une réalité. C'est une réalité qui doit être combattue. mais on ne parle que de ça à la télévision. Et à ce moment-là il faut bien comprendre que bien évidemment que les personnes d'origine étrangère sont victimes mais tout le monde est victime collatérale des pervers qui font leur fond de commerce des propos racistes tenus à la télévision ou ailleurs. Oui, donc la perversité c'est le pervers narcissique on parle d'un point de vue d'un petit point qui peut élargir mais sur énormément de choses finalement. Bien sûr. Oui. C'est un sujet qui peut nous emmener de traîner très très loin. Oui, oui, très très loin. Parce que là on parle effectivement du racisme on parle de sociétaires donc c'est pas quelque chose d'uniquement ça peut être aussi entre amis. C'est plus rare. Moi quand je décris la perversion narcissique je dis qu'il faut qu'il y ait forcément une relation fusionnelle entre les deux ou au moins de proximité très forte c'est-à-dire c'est un conjoint vis-à-vis de son conjoint c'est un chef de service ou un patron vis-à-vis de son salarié et évidemment ça peut être un parent vis-à-vis de ses enfants ou de son enfant. Donc il y a toujours un lien il y a un lien de subordination il y a un lien amoureux ou il y a le lien filial. Effectivement entre amis j'ai eu quelques cas je me rappelle une jeune femme qui me disait ma meilleure amie est perverse narcissique elle m'en fait boire de toutes les couleurs mais pourquoi est-ce qu'elle restait ? Moi je crois qu'il y avait là un lien amoureux d'ailleurs Mélanie Laurent vient de sortir un film qui s'appelle Respire qui traite de ça où quand on regarde le film on ne comprend pas pourquoi est-ce que la jeune femme qui est salisée salisée par l'autre reste dans cette relation pourquoi est-ce qu'elle ne l'envoie pas promener ? Moi je crois parce qu'elle en a besoin parce qu'elle en a besoin elle en a besoin mais je crois qu'elle a besoin que ce soit amoureux ou que ce soit amical de toute façon le besoin et le manque et le besoin sont là donc finalement ça s'appelle je pense que dans les grandes amitiés il y a quelque chose bien souvent de l'ordre du lien amoureux C'est quoi la différence alors ? Entre le lien amoureux et le lien amoureux C'est quand on perd toute distance parce qu'elle perd toute distance l'ami dans cette histoire comment peut-on appeler ami quelqu'un qui se moque de nous et qui nous dévalorise sans cesse et qui nous met volontairement dans des situations insupportables comme s'il voulait nous rendre fous encore une fois Oui mais quand vous dites justement qu'entre le lien amoureux et le lien amical c'est pas tout à fait la même chose La différence on le sait bien c'est une distance C'est le sexe Oui le sexe Le sexe c'est la distance il y a quand même une distance plus importante dans le lien d'amitié j'imagine Elle est inexistante Oui peut-être Peut-être Mais comment peut-on appeler ami quelqu'un qui nous fait du mal elle est la question donc on n'est quand même pas dans une relation d'amitié on est dans une relation de dépendance Comme on n'est pas dans une relation d'amour Je suis d'accord avec vous avec un pervers narcissique Oui On est dans une relation de codépendance De codépendance Bien sûr Également avec parents Oui mais là ça s'impose Là ça s'impose Jusqu'à un certain âge Jusqu'à une certaine surtout une certaine prise de conscience parce que vous avez les personnes qui arrivent à se détacher de leurs parents quand ils ont 20 ans 30 ans 40 ans et quelques fois beaucoup plus tard Parce qu'il y a un paradoxe qui se met en place et c'est très étonnant Il est plus facile de se séparer d'un parent qui a été suffisamment bon que d'un parent qui a été mauvais Parce que je crois qu'avec le mauvais parent il y a une dette Peut-être se dit-on un jour il me reconnaîtra un jour enfin il me dira que et ça n'arrivera jamais Et pareil en amour je crois que c'est plus facile de perdre quelqu'un que l'on a aimé sincèrement et qui nous a aimé sincèrement C'est triste bien sûr mais il y a quelque chose qui va continuer de vivre Parce que c'est justement ce manque de reconnaissance que n'a pas le conjoint Il se pourrait dire que c'est pour ça que ça participe au fait que les victimes restent avec leur pervers C'est cette dette Un jour il me dira Un jour elle me dira Un jour elle réalisera que je suis quelqu'un qui est bon ou qui est suffisamment bon Je vais me pousser jusqu'à temps de lui prouver C'est ça Et c'est un jeu pervers C'est un jeu pervers dont on ne sort pas ou difficilement Donc on doit accepter un renoncement Il y a quelque chose à quoi on doit renoncer La victime elle doit renoncer à quelque chose Elle doit renoncer à quelque chose de l'ordre de la toute puissance et elle doit renoncer à quelque chose de l'ordre de l'idéal Et la boucle est bouclée On en revient à ce que nous disions tout à l'heure Se désidéaliser soi-même Et désidéaliser l'autre C'est confortable C'est très confortable la sortie du narcissisme Vous trouvez ça confortable ? Ah oui 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 C'est magnifique Ça n'a pas de fin La vie a une fin Mais pendant sa vie effectivement on a beaucoup de chemin On peut faire beaucoup de chemin Et c'est vraiment passionnant C'est passionnant A chaque nouvelle étape On doit redécouvrir complètement le monde On doit le regarder différemment On n'a plus le même regard On n'a plus les mêmes yeux Il faut voyager pour ça Ouais c'est ce voyage intérieur que je propose D'abord Le voyage à l'extérieur évidemment ça peut aider Mais vous avez des gens qui n'aiment pas voyager Mais le voyage intérieur A chaque fois que nous changeons Point de vue Nous voyons les choses différemment Et oui on peut voyager sur place Voyager sur place Aussi par rapport aux rencontres On ne peut pas voyager sur place Quand nous changeons Le monde change autour de nous Ça c'est flagrant Les gens qui trouvaient profit à nos faiblesses que l'on a tout simplement acceptées et qui ne leur servent plus de levier pour pouvoir se décharger Soit ils s'en vont C'est quand même une bonne nouvelle C'est vrai que dans des moments de crise on perd beaucoup d'amis Mais c'est toujours une bonne nouvelle Pour moi l'abandon est toujours une bonne nouvelle Je sais que c'est difficile à entendre pour certaines personnes Mais être abandonné On est abandonné par des personnes qui ne nous aiment pas suffisamment ou qui ne valent pas le coup Ce serait bien dommage qu'elles restent à nos côtés Et j'ai perdu le fil C'est très dur de se sentir abandonné Effectivement Oui mais quand on y regarde bien deux fois c'est toujours une bonne nouvelle C'est toujours une bonne nouvelle Réfléchissez bien aux personnes qui vous ont abandonné Est-ce que vous voudriez qu'elles soient encore dans votre giron actuellement Je ne sais pas Dans votre entourage peut-être plus que dans votre giron Je n'ai jamais abandonné personne Non non moi je parle des personnes qui vous ont abandonné Ah les personnes qui Vous n'avez jamais abandonné personne ? Non Je ne pense pas Je ne pense pas Mais les personnes qui Les personnes qui Qu'on n'arrive pas à abandonner Comme ça Pourquoi on n'arrive pas à les abandonner ? Pourquoi est-ce que vous voudriez les abandonner ? Qui est-ce De qui vous pensez ? Je ne sais pas Peu importe Quelqu'un qui ne veut pas Mais non mais pourquoi voudriez-vous abandonner une personne ? Parce qu'elle nous fait du mal D'accord Donc la question est Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à abandonner certaines personnes ? Excusez-moi Pas forcément parce qu'elle nous fait du mal Elle nous fait du mal forcément Mais par l'intermédiaire Peut-être parce qu'on attend Effectivement On attend de la reconnaissance De cette personne Elle ne nous en donne pas Donc est-ce que c'est Une raison suffisante Pour l'abandonner De la non reconnaissance D'une personne De se dire J'aimerais être reconnue Par cette personne Elle ne me reconnaît pas J'en souffre Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? J'en fais quoi ? Donc le renoncement A ce moment-là L'abandon Ne doit pas se faire forcément Au niveau de la personne Qui vous fait face Mais au niveau de votre Besoin de reconnaissance Donc ça nous ramène Tout le temps A un travail sur nous-mêmes Et quand on a fini Ce travail sur nous-mêmes Et qu'on n'attend plus De l'autre qui soit un miroir S'il est pervers Il va partir Parce qu'il ne va pas le supporter On n'a plus besoin de lui Vous êtes devenu Un individu à part entière Encore une fois Vous êtes devenu le sujet Vous êtes individué Mais la personne va revenir Et va retrouver d'autres choses Qui vont Je ne crois pas Je ne crois pas Vraiment Vous faites des choses Voilà Vous essayez de faire des choses Pour essayer de plaire à cette personne Et puis finalement Elle va toujours trouver autre chose Elle va pousser les choses Encore plus loin Et vous dire Non, ce n'est pas assez Non, ce n'est pas assez Oui Elle ne va jamais reconnaître Suffisamment Ce que vous êtes en train de faire Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le renoncement Donc vous renoncez à cette personne ? Non, le renoncement Au besoin de la satisfaire Le renoncement à votre plus puissance Vous ne satisferez pas cette personne Une fois que vous avez renoncé Au désir de la satisfaire L'autre, elle va partir De toute façon Vous ne lui servez plus à rien Elle vous tient Par rapport à votre désir On a besoin d'une certaine fierté Ouais Freud parlait de castration Moi j'adore cette expression Même si elle est très vilaine La castration C'est accepter qu'à un moment donné Ce fameux phallus Après lequel nous courons Depuis que nous sommes tout petits Qui fait que nous pourrions être La personne la plus intéressante du monde Et bien à un moment donné On va renoncer On va renoncer Non, je ne suis pas capable Là, on est dans le champ du narcissisme On n'est pas vraiment dans le champ De l'audit que nous décrivait Freud Mais apparemment Ça fonctionne de la même façon Non, quand il est Pour nous en sortir En renonçant Oui, mais quand la personne dit Voilà, je fais quelque chose Qui me plaît Je ne renonce pas à cette chose Je continue de la faire La personne Chez qui on va se regarder Avec qui on attend des choses Une reconnaissance Va nous dire Mais avec cette chose que tu fais C'est un exemple Cette chose que tu fais Ne te rapporte pas d'argent Donc elle ne sert à rien Ça, c'est son point de vue En même temps Ce n'est pas faux Puisque on est dans une société On est dans un monde Ça, c'est le point de vue de la société Voilà Regardez quand vous utilisez Vous utilisez l'autre comme un miroir Et vous utilisez la société comme un miroir Dites merde à la société Et dites merde à l'autre Devenez anarchiste D'accord La seule solution de son ancien-là C'est de dire merde Mais pas qu'à la personne Et à la société Et à tout le monde Et comment on mange ? Je suis anarchiste Foncièrement anarchiste Comment on mange ? On va louer un... Oui, oui, d'accord Il va falloir aussi avoir... Il va falloir aussi aller cultiver son jardin Voilà Il va falloir aller cultiver son jardin Ah ben oui, oui, oui Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler Ce que je dis C'est qu'il faut arrêter de vouloir Trouver son reflet Dans le regard de l'autre et de la société Mais pourquoi pas ? Effectivement Aller jusqu'à cultiver son jardin Pour dire à l'autre Et pour dire à la société Écoutez, c'est comme ça Mais on ne dit rien à la société En les en... Ma petite-sœur est partie vide Dans les Cévennes Tout compris, quoi Elle a tout compris Elle cultive son jardin Voilà Et ils se payent entre eux Alors ils travaillent quand même Attention, ils n'ont pas annoncé au travail Mais ils se payent entre copains Avec des grandes selles Système d'échange local Voilà Et ils sont relativement autonomes Bon, ça ne veut pas dire Qu'il ne leur faut pas un peu d'argent Quand même Pour pouvoir payer l'électricité Et le reste Mais ils ont vraiment rentré Dans quelque chose d'autre Parce qu'en fait, on est englobé Englué Englué Dans une perversion sociale Finalement Oui Qui génère des petits pervers narcissiques Oui, bien sûr Dont nous ne sommes pas Et finalement Dont nous sommes partis pratiquement Je suis bien d'accord avec vous Et nous sommes dans un train Lancé à toute vitesse Qui ne sait même pas où il va Parce que ça ne marche pas Droit dans le mur Oui C'est dommage Il va falloir se rebeller Il est temps Il est temps Je vais vous emmener Dans mon village là-bas On va aller cultiver notre jardin Voilà, c'est ça Dans les 7 Je vis Je suis en vie Et vous ? Moi j'écris Moi j'écris J'ai très très beau projet littéraire Je suis très content Parce que je suis à Paris Ce qui était quand même assez rare Et ce matin J'étais avec un éditeur Il vient de me dire Qu'il m'achète un de mes livres C'est une sacrée bonne nouvelle Oui ça c'est une bonne nouvelle Sachant que j'en ai encore deux Qui sont en lecture Dans la même maison d'édition Et je suis en train d'en préparer Deux autres Qui arrivent derrière Donc j'ai un très très beau projet littéraire Vous pouvez nous en parler ? Vous en dites un peu moins ? Oui, oui, oui Bon j'en avais un petit peu marre De parler des pervers narcissiques Parce que depuis 2009 Je ne parle que de ça Et là je vais vous parler sexe Je vais vous parler sexe Je vais vous parler sexualité D'un livre qui Dont le titre provisoire Est libido d'une sexualité libertine Et d'une sexualité sacrée Qui sera certainement renommée D'ici qu'il sorte Et que je veux accompagner D'un roman Qui s'appelle Psychanalyse d'un vampire Voilà Et donc je demande à l'éditeur J'aimerais bien qu'il sorte le roman Et l'essai trois mois après Sachant que L'un et l'autre Parle de la même chose Voilà Et puis ensuite Il y aura un autre roman Et un autre essai Que je ne vais pas tarder à préparer Moi j'aimerais bien Qu'il sorte vite Celui sur la sexualité ? Aussi ? Oui Et je vais vous étonner Malgré tout J'ai quand même réussi à glisser Un chapitre sur le pervers narcissique Ah non ça ne m'étonne pas Parce que de toute façon Dans la pervers Il doit y avoir une sexualité différente Dans la pervers Parce que Je n'arrête pas de me demander Mais pourquoi est-ce que la victime Retourne sans cesse vers son pervers ? Alors on l'a vu tout à l'heure Peut-être qu'il y a quelque chose De l'ordre de la toute puissance Peut-être qu'il y a quelque chose De l'ordre de... Je crois qu'il y a aussi Une vibration Je crois que le pervers narcissique Il est proche de la schizophrénie Et qu'il est dans une énergie Qui est l'énergie du rapport De la mère à l'enfant Et que Il se pourrait bien Que la victime Y trouve là quelque chose Parce qu'on me décrit Très souvent Une sexualité forte Même quand elle n'est pas Très élaborée En fait Ce n'est pas le problème De sexualité C'est un problème de... Voilà Ils sont attachés L'un à l'autre Et c'est dommage Parce que ça se vit Par un amour inconsidéré De la part de la victime Et une haine inconsidérée De la part du pervers Et c'est bien dommage Et je crois que Dans certains exercices tantriques On pourrait arriver A retrouver ce type d'énergie Mais à l'intérieur d'un cadre Donc il faut intervenir le tiers d'ailleurs Le tiers, la loi Dans un cadre On pratique quelque chose Qui peut nous aider A retrouver ce type d'énergie Et je pense que Certains exercices tantriques Pourraient être une réponse Pour la victime C'est-à-dire Ce que je cherche J'aurais pu le chercher Avec mon pervers Je vais essayer de le trouver Ailleurs Écoutez Si tu... Bonne nouvelle Ça va en sauver plus d'un Et d'une Merci beaucoup Avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire